Musique Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est vendredi, c'est carême, c'est pas facile. On a le crucifix face à nous et c'est pourquoi il est important après avoir jeûné peut-être depuis plusieurs semaines, suite au confinement, de se nourrir d'une petite vitamine. C'est pourquoi ce soir je vous propose de découvrir le beau visage d'Anne-Madeleine Drémusa se défiler dans votre vie, ce bel apôtre de la miséricorde du Seigneur. Voilà, comme ça cette séance sera comme une séance de lecture de bandes dessinées où nous allons découvrir la belle vie de cette religieuse. Moi-même j'aime beaucoup lire des bandes dessinées. Le sujet est un peu grave, c'est normal, c'est vendredi, et en même temps pour donner un petit peu de vie et de peps, je pense que c'est important de garder des bonnes couleurs. Vous voyez ? Alors, Anne-Madeleine Drémusa, dont vous pouvez découvrir la vie en lisant cette très belle bande dessinée, est une religieuse qui a vécu à Marseille entre le XVIIe et le XVIIIe siècles. Pour découvrir sa vie, vous pouvez vous référer au livre de Jean-Pierre Ellul, qui nous présente sa vie, ou alors à cette bande dessinée qui vient de paraître, Sœur Anne-Madeleine Rémusa, une messagère du Sacré-Cœur à Marseille. Pour beaucoup d'entre nous, proches de la Communité de l'Emmanuel, nous connaissons Marguerite Maria Lacocque, qui a fait connaître le Cœur de Jésus. Nous connaissons aussi Saint Claude la Colombière, qui a expliqué, nous a aidé à comprendre cette spiritualité du Sacré-Cœur. Mais avec Anne-Madeleine Rémusa, c'est une expérience, une expérience du Sacré-Cœur qui est vécue. Non pas une expérience d'une femme toute seule, mais une expérience d'une ville tout entière, d'un diocèse tout entier, à la suite d'Anne-Madeleine Rémusa, de son évêque, Mgr de Belsins, et de tout le peuple marseillais. Anne-Madeleine vit dans une époque tiraillée entre une attitude janséniste, rigoriste, et puis les dérives qu'il pourrait y avoir de l'autre côté d'un certain relâchement. Et voilà que la ville de Marseille est assaillie par la peste. Un drame qui va ravager toute une population suite à l'appât du gain, qui a fait que les marchands de la ville ont laissé rentrer un bateau dont on suspectait qu'ils soient porteurs de la peste. Et l'appât du gain a fait que les ballots ont quand même été déchargés discrètement de nuit. Et voilà que la peste se répand à toute allure. Mais à Marseille, il y a une religieuse, Anne-Madeleine Rémusa, qui est cloîtrée, qui vit dans un monétaire de la visitation, en retrait, et en même temps qui est une vraie porte, une vraie oreille pour une quantité de personnes qui viennent lui demander conseils, lui prêter leurs inquiétudes. Donc cette femme est vraiment écoutée. Et elle est écoutée en particulier par l'évêque de Marseille, l'enseigneur de Belzance. Ce grand homme qui est resté très cher au cœur des Marseillais l'entend, l'entend parler de ce cœur de Jésus qui demande à se faire connaître, de ce sacré cœur auquel le peuple marseillais est appelé à se consacrer. Mais voilà que Jésus fait le témoignage à Anne-Madeleine Rémusa de révélation. Et il lui fait comprendre que son bras, sa colère est prête à frapper la ville de Marseille et qu'il y a vraiment une idée de temps de se convertir. Alors les Marseillais continuent à vivre comme on sait vivre à Marseille, profitant du beau temps, etc. Et voilà que les paroles de Dieu sont plus insistantes auprès d'Anne-Madeleine Rémusa qui va en avertir son évêque jusqu'à proposer cette consécration de la ville de Marseille au sacré cœur de Jésus. Et voilà que arrive la peste dans ce contexte. C'est alors vraiment le signe pour Anne-Madeleine Rémusa qu'il est temps de consacrer Marseille afin que Dieu retienne son bras, son bras de justice, pour laisser place à cette emprise de la miséricorde du Seigneur. Alors si vous souhaitez mieux découvrir ce beau mystère, je vous invite vraiment à plonger dans cette histoire de la ville de Marseille. C'est ce que nous invite à faire notre évêque en renouvelant cette année, solennellement, 300 ans après, le vœu que les échevins de la ville, donc les patrons de Marseille, ont fait à Marseille. Alors je vous dis quelques pépites pour que vous puissiez entrer vous aussi dans cette neuvaine, comme notre évêque nous y invite, avec zèle. Anne-Madeleine Rémusa disait, Dieu est peu aimé parce qu'il est peu connu. Donc, prendre du temps pour mieux connaître Dieu, c'est une occasion de mieux l'aimer. Mgr de Bézins, lui, voit donc ce drame arriver à Marseille de la Peste. Il fait réaliser le vœu, mais il prévient les Marseillais. Que le vœu ne fasse jamais oublier les simples résolutions prises en ces jours de deuil. Il ne s'agit pas juste de se rappeler chaque année, joyeusement, en allant au Sacré-Cœur, que nous sommes un peuple de gros croyants. Non. Il faut aussi que nos vies suivent les promesses que nous avons faites à Dieu, nous qui avons été conscients d'avoir été libérés de ce fléau de la paix. Voilà. Bonne soirée, chers paroissiens, chers amis, et à très bientôt pour retrouver des vitamines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada